Salut à toutes et à tous, c'est Timur ! Aujourd'hui on va se lancer dans l'aventure No Man's Sky, un jeu de survie et d'exploration spatiale bien connu, mais que je découvre pour ma part sur le tard. Et pour l'instant je ne suis pas déçu, franchement c'est magnifique, on va de découverte en découverte, les paysages, les planètes sont grandioses. Alors vais-je me lancer dans la carrière de pirate cosmique, d'explorateur, de marchand ou de chasseur de primes ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble, sachant qu'on démarre toujours de la même façon, c'est-à-dire seul, abandonné et perdu sur une planète inconnue et hostile. Et nous sommes arrivés, le voyage va pouvoir débuter, on va découvrir notre planète de départ qui est souvent une planète hostile, aux conditions de vie presque impossible. Oh elle est toute belle ! Elle est toute belle ! Rage et volo ! C'est quoi le problème ici ? Alors parfois il fait froid, parfois il fait trop chaud, parfois c'est toxique, parfois il y a des radiations. Je pense à de la toxicité parce que je vois 56,8 en toxicité. Ça pourrait être ça, ouais il y a des champis. Oh elle est pas si belle en fait, je me suis enthousiasmé. Elle est toxique mais sans bouillasse, parce que souvent la toxicité entraîne de la bouillasse, des effluves verdâtres. Tandis que là, il y a du vert mais c'est du beau vert quoi, on va dire. Nuage suffocant, ouais c'est ça. Éloigner les sentinelles, bah tant mieux. Fleurs riches, faune régulière. Ok, on se demande comment ils font pour survivre là. Nous ce qu'il faut, c'est qu'on entretienne notre bouclier qui est en bas à gauche, on voit que ça clignote. Pour entretenir ce bouclier, il va nous falloir de la ferrite. Puisque là, si on scanne, on peut pas. Donc il faut d'abord réparer le scanner. Et c'est avec la ferrite qu'on le répare. Et là, on est déjà bon. Waouh, bien joué. Donc tu mets ta ferrite là pour réparer ton scanner. Tu scans en croisant les doigts pour trouver ça. Eh non, c'est du sodium. C'est une petite plante riche en sodium qui va nous sauver la mise. Elle est court. C'est encore boueux quand même. On sent au pas. Le pas est lourd. Mais là, faut pas déconner. La survie ne tient qu'à un fil. La plante est là. J'ai trop couru, donc il a un petit coup de mou. Hop là. On a récupéré ça. J'espère ne pas tomber sur les sentinelles. Je connais pas vraiment bien ce qu'ils font et comment on doit agir avec eux. Par contre, ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un signal de détresse. Si je prends, je récupère des nanites. Pas mal. Ouais, faut qu'on se dépêche, on empêche. Faut pas traîner là. Donc on a un endroit qui est indiqué maintenant qu'on doit rejoindre. Où se trouve-t-il ? Là-bas, il y a un petit camp, on dirait. C'est pas l'endroit où je dois aller, mais peut-être que je peux trouver des choses. Donc je vais y aller. Oh, il y a du sodium. Vas-y, tu reprends un petit peu ton souffle. On cueille. Et on fait remonter ça. Super. J'aperçois du cuivre au sol. Je vais repasser un coup de scan pour voir ce qu'il y a dans les environs. Encore du sodium là-bas, à proximité de ces bâtiments. Une tortue. On va l'éviter. Bon, souvent, les animaux, ils vous attaquent pas. C'est assez rare. J'ai jamais vu, par contre, certaines plantes. Si. Donc faut essayer de faire attention quand même. Tiens un peu, je te récupère. Hop. On fait un petit stock. Et à mon avis, ça, c'est l'endroit où on va devoir aller après, peut-être, pour récupérer le sceau hermétique. Bon là, j'anticipe. Je viens voir au cas où. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà, ça remonte tant mieux. On regarde un petit peu ce qu'il y a. Santé maximum. On pourrait se soigner. C'est cool. C'est bon à savoir. Et puis à côté. Attention. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des espèces de cultures de plantes. Extraire des nanites. Je reçois des nanites. Je peux repartir, donc. Il y a une grotte. Waouh. Ça a l'air sympa. Je récupère ça. Et donc, je regarde le point où je devais aller, qui est à l'opposé, bien sûr. C'est normal. Donc, je vais y aller tranquille. Et on va se récupérer à des choses sur le chemin. Parce que c'est un peu le but. Donc, on n'hésite pas à scanner et regarder. Voilà, on pourra récupérer, notamment là-bas, encore du sodium. Il y a de l'eau 2. On en aura besoin aussi. On voit qu'ici, il y a des choses au sol. Il faut un pass. Ça aussi, j'imagine. Par contre, ça, non. C'est un petit peu bloqué. On l'ouvre. Et ça va nous donner du dihydrogène. Ce qui peut servir. Donc, on est content. Je garde la plante en point de mire. Il y a peut-être à côté un truc toxique, là, par contre. Regardez. Ce machin-là. Voilà. Donc, on s'en débarrasse. Et en même temps, elle nous a donné de l'oxygène. Ce qui est très bien. Puisque ça a commencé à baisser un petit peu. La planète verte. Ce n'est pas la planète bleue. C'est la planète verte. Je vais reprendre ici aussi un petit peu d'hydrogène. Plutôt dihydrogène. Voilà. Comme ça, j'aurai mon stock de fées. Ah. Une autre plante cracheuse. On va lui pliquer son oxygène. Allez. Avant qu'elle explose. Merci, plante cracheuse. Est-ce qu'on est encore loin du compte ? On doit s'approcher, quand même. Oh. Super. On recherche là-dedans. Petite caisse posée, comme ça. Oxygène donné. Encore plus d'oxygène. Du sodium, en plus. On est riche. Donc là, on a déjà tout ça. On recharge. Et puis, on va recharger ça aussi. Et on est bien. Alors, j'ai perdu mon petit point. Là, il est où, mon vaisseau, du coup ? Je ne l'aperçois plus. Ah si, il est là. C'est un peu dur à voir, ici. Parce que c'est vrai qu'il y a des couleurs qui se confondent avec ce point. Moi, je pense qu'on n'est plus très loin. Et je me suis un peu grillé puisque j'ai dit mon vaisseau. Donc, vous savez maintenant qu'on va découvrir le vaisseau avec lequel on est arrivé jusque là. Je vois ces petits tubes étranges. Données de navigation. Donc, je récupère. C'est sûrement important. On ne sait pas ce qu'elles foutent là. C'est donné. Mais c'est pris. Il y a un truc qui flotte dans les airs, là-bas. Étonnant de planète, quand même. Le vaisseau, il est là. Qu'est-ce que c'est ? Ferit. On en prend un peu encore parce que ça sert. À côté, il y a une boule comme ça. Carbone. C'était une plante. Ça va, je n'ai pas croisé de plantes carnivores. C'est cool. Et ça ressemble, donc, à une espèce de campement. Le vaisseau est en flamme. Ça, derrière, c'est intéressant. Je vais les prendre. Oh ! Passage de vaisseau dans le ciel. Peut-être qu'on nous recherche. Une équipe de secours, sait-on jamais. Ils auraient dû nous voir, là, en passant juste au-dessus. Balise de détresse. On y va. Scénario, itération, transféré, supprimé, défaillance de séparation des limites probables, vaisseau vidé, cause, intervention de sentinelle. Saloperie de sentinelle. Transfert délibéré. Nouvelle itération générée, confinement de l'anomalie préparée, diffusion, émission reçue, anomalie voyageur détectée. L'anomalie est conforme. Position enregistrée. Initialisation du scan d'intégrité du système. J'ai l'impression que tout va bien. Examinez l'épave du vaisseau. On se précipite. Le pilier radieux. Alors, dis-nous tout. Connexion Atlas. Intermittente. Propulseur de décollage. Hors ligne. Pulse au réacteur. Hors ligne. Je me retrouve seul dans un monde étrange, sans équipement et vulnérable. J'ignore totalement comment je suis arrivé ici et je n'ai aucun souvenir de ma vie d'avant. Il y a une ambulance qui passe dehors, ça tombe bien. On sent l'urgence. Mais ce vaisseau semble me reconnaître. Les commandes réagissent à mon contact ou du moins à celui de mon exo-combinaison. Je ne suis pas encore mort et ce vaisseau est ma porte de sortie vers les étoiles. Lire le journal. Ah bah il est indisponible. Substitution des données. Système d'assistance de l'exo-combinaison connectée. Suggestion. Effectuer maintenance d'urgence. Sélectionner les réparations désirées. On y va. Protocole d'auto-réparation. C'est lancé. Pulse au réacteur d'abord. État critique. On sort. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Dis-nous tout. Boîtier métallique et sceau hermétique. Donc d'abord on doit construire ce plaquage. Et j'ai ce qu'il faut. Bah écoutez. Tant mieux. Je retourne près du vaisseau. Je me construis un plaquage métallique. Je viens ici. Je le place sur le pulso-réacteur. Ça semble déjà aller un tout petit peu mieux. Il faut retourner dans le vaisseau. Que va-t-il nous dire ? L'auto-diagnostique du vaisseau est fonctionnel. Vaisseau gravement endommagé. Éléments vitaux manquants. Synthèse des composants requis impossible. Le pulso-réacteur nécessite un seau hermétique. Demande de l'aide. Recommandation. La comparaison itérationnelle révèle qu'un seau hermétique est proche. Récupérez un diagramme planétaire dans une cache de balise de détresse. Eh ben on va le faire. Hop. Justement. Il y a un plan juste là. Ça tombe quand même vachement bien. Je regarde dans le contenant de la balise. Outre son unité de diffusion de détresse. Elle contient un diagramme planétaire. Eh ben c'est beau. Je l'ai sur moi. Mais regardez. Je vais le lire carrément car je suis fou. Boum. Juste au moment où des vaisseaux passent en plus. Alors là super image. Impressionnant. C'est par là. T'as compris ? Tu sais ce qu'il te reste à faire ? Alors on va y aller. Avant on va recharger un petit peu ton bouclier. Même si ça va pour l'instant. C'est pas très bas. Mais quand même. On sait jamais. Du coup bah par là on y va. Pour retrouver. C'est par là. Ok. Au passage. On scanne un coup. Mais là pas de bol on aperçoit rien. Bah oui je crois qu'on en vient de toute façon. Il me semble que c'est l'endroit que j'avais trouvé tout à l'heure. On va faire une redite. On va y retourner. Oh. C'est un truc qui brille là-bas. Protection toxicité. Défaluante. Ça a l'air chouette ça. Qu'est-ce que ça peut être ? Bon j'ai pas non plus trop ramassé de choses. Un peu de carbone on sait jamais. Il peut servir. Qu'est-ce que c'est ? Du deutérium. D'accord. Ouh là. Eh dis donc. Saleté va. Ça a essayé de m'attaquer. Aïe. Une tempête. Regardez. Ça se couvre. Les nuages arrivent. On doit aller là-bas. Oh. Sur notre chemin on voit ce monolithe. Une pierre de savoir. Hey hey hey. Voy voy voy. La pierre résonne. Produisons un son qui emplit mon esprit. Une vision commence à prendre forme. Une petite forme de vie extraterrestre s'agenouille devant moi. Elle est fatiguée et blessée. Elle me tend la main en évitant mon regard. Acceptez le savoir. Le nom Gek flotte devant mes yeux tel un écho d'étranges visions que je viens de vivre. Un mot issu de cette langue extraterrestre est gravé dans mon cerveau. Eh ben génial. Par contre la tempête a commencé. Et ça je l'avais ouvert. Bah j'étais passé à côté tout à l'heure. Sans voir. Est-ce qu'on peut se planquer ? Genre là. On peut. Donc on va le faire. On va rester là pendant que la tempête fait rage. En observant ce magnifique ciel. Enfin c'est vrai que c'est pas une super planète pour débuter. Mais voilà quoi. On a pas le choix. On est atterri là. Donc on fait ce qu'il faut. Je crois qu'il y a du sodium sur le côté. On entend un bruit d'eau qui coule. Étrange. Je préfère rester là plutôt que perdre tout mon bouclier. Que je recharge d'ailleurs. Normalement c'est des tempêtes qui ne durent pas très longtemps. Ça y est. Vous voyez je vous avais dit. Ça ne dure pas très longtemps. Bon là elle dure encore un tout petit peu je pense. Mais ça baisse déjà. Oui on voit la toxicité qui redescend. Je voyais ça depuis tout à l'heure. On récupère encore un petit peu de ferrite. Mais on est sur la bonne voie. Ça va. Tout va bien. Je vais essayer de ne pas trop me surcharger non plus. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un trou vers une grotte. La nuit qui tombe. Regardez. Magnifique. Ce jeu est très beau. Très très beau. Même sur une planète comme ça. Il est très très beau. Et c'est bel et bien les barraquements de tout à l'heure où il faut aller. Donc on y va. Mais on en profite. On récupère de l'oxygène quand on envoie ou d'autres choses. Ah ces couleurs. C'est extraordinaire. Lâche ton oxygène s'il te plaît. Merci bien. Oh encore un truc là. Une pierre de savoir. Je crois. Peut-être que je vais apprendre un autre mot. Une pierre de savoir. Je sais. Je connais. Je le savais déjà. On peut tuer les animaux aussi. Les apprivoiser si on leur propose de la nourriture. D'après ce que j'ai compris. Pour l'instant je n'ai pas de croquettes à leur donner. Tout à l'heure je ne suis pas allé là. Donc je vais y aller. Parce que je n'ai pas d'urgence. Je suis tranquille. A part que j'ai beaucoup couru. Donc le gars fatigue. Mais sinon tout va bien. Ouais voilà. Il y a ça d'endommagé. Hop. On récupère. Cette chose visqueuse. Et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Encore des nanites. Ça me fait. Ça c'est des données navigation. Les nanites je ne sais pas où elles sont passées. Peut-être que ça se stocke ailleurs. Ok. Allez on va voir ce qu'on nous veut. Donc on entre là. Oh. Holo archive. Accès à l'archive. Entrée corrompue. Personne. J'enregistre ce message au cas où. Abandonne. Dans le créateur. Pourrait être utile. Visière endommagée. Vaisseau introuvable. Récupérez le matériel. Le journal se termine et la machine s'allume en ronronnant. En crachant du matériel. J'ai désormais le seau hermétique. Dont j'ai besoin pour réparer mon vaisseau. Celui qui m'a mené ici et qui m'a laissé ce message. C'était peut-être retrouvé dans la même situation que moi. Sûrement. C'est fort probable là. Est-ce que là on peut recharger. Alors on pouvait recharger la vie. Est-ce qu'on peut faire autre chose. On ne peut le faire qu'une fois. A priori. Oh c'est quoi ça. Transfer de stock. Waouh. Ça me donne du fric. Eh bah merci. Eh comme quoi il faut tout fouiller. Je vais retourner à côté. Voir s'il n'y a pas un peu de fric. Vous auriez du fric. S'il vous plaît. Un petit peu. Chaises. Elle ne veut pas de moi. Peut-être qu'on ne s'assoit pas. Ah si. On s'assoit dans les airs. C'est beau. Allez lève-toi quand même. T'as l'air ridicule. C'est toujours la nuit. On n'a plus beaucoup d'oxygène. Donc on en remet. Voilà. On a bien fait de tuer des plantes. Et maintenant il faut utiliser la visière d'analyse. Malheureusement elle semble abîmée. Que va-t-il falloir faire pour l'installer. On appuie sur E. Elle est installée. Il nous faut des nanotubes en carbone. Ok. Nanotubes. Est-ce qu'on va pouvoir les fabriquer ? Je n'ai même pas regardé. Non j'ai plus assez. Il me faut du carbone. On va carrément couper un arbre. On va rester ici. Puisque comme on est près des petites tentes. A la limite. On peut recharger notre bouclier de protection dedans. Et là je pense que le carbone ça va être tout good. J'aperçois une plante que je déteste. Non mais c'est bien ces plantes là. Franchement. Comme ça on a la blinde d'oxygène. On est peinard. Il y a un autre truc là-bas. Avec une couleur spéciale. Ça me fait penser à de l'oxygène aussi. Je vais jeter un coup d'oeil. Bon on va faire les nanos. Toc. J'attends qu'ils me disent. Parce qu'à chaque fois il faut finaliser le truc. Voilà. C'est fait. On va pouvoir analyser des choses. Oh il y avait une étoile filante là-bas. Ouais bien fait de venir. Hop. On récupère aussi. Youp là. Bon pour l'instant tout se passe pour le mieux. En même temps c'est en mode découverte. C'est pas la grosse difficulté. J'ai essayé en survie. C'était très très chaud. Quand on débute et qu'on connait pas le jeu quoi. En tout cas. Donc maintenant je vais scanner un petit peu les lieux. C'est le moment. Et là par exemple. Je vais analyser cette créature. Localiser le vaisseau. Ok. Il est là-bas. Je l'ai bien vu. Scannons d'autres trucs. Pour voir. Par exemple cet arbre. Cette pierre de sagesse. Non. Autre créature. Je ne sais pas ce qu'on gagne à les scanner. Mais en tout cas voilà. Après on a des trucs qu'on connait. Attention. Flore dangereuse. Vous voyez je vous disais que c'était dangereux. Et on a l'air de connaître à peu près tous les trucs autour. Ces grands arbres là. On connait aussi. Toi. On te connait maintenant. Oh. Ciel. Quelqu'un passe encore. Oui. Oh cette planète est étrange. Regardez moi ça. Avec cette espèce de bulle là. Vraiment étrange. Enfin bref. On va retourner au vaisseau. Trouver un sort mythique c'est fait. Retourner au vaisseau. Poursuiver les réparations. Et puis comme ça. On va pouvoir se sauver. Parce que même. Si elle était plutôt sympa. Pour une planète vaseuse. Ça reste une planète vaseuse. Donc on a envie d'aller sur une belle planète. Et là j'aurais dû recharger. Je suis con. Ah puis ça c'est déchargé aussi. Justement c'est le moment de voir. On utilise le carbone. Voilà. Je vais aller là dedans. Je vais recharger mon bouclier. Et puis comme ça on pourra partir tranquille après. Je crois que là il y a des plantes aussi intéressantes. J'allais voir au début de la grotte. Bon c'est sympa. C'est un jeu d'exploration. Faut explorer. Faut pas non plus se dépêcher. Même si c'est que le début. Super coco. Allez on y va. Parce que là on a vu des trucs qui brillent et qui ont l'air beaux. D'accord. C'est vraiment des trucs. Lumineux quoi. On peut pas ramasser des choses. Oh du cobalt. Moi je dis que ça peut servir. Je fais un petit stock. Après je regarde ce que c'est que c'est. C'est champi. Attention. Ça j'ai déjà vu. Voilà. Oh bah cool. Ça donne du sodium. Ok. Je jette un petit coup d'oeil. Il y a des fils ou des racines. Les grottes aussi sont sympas. Je reprends un peu de cobalt et puis je m'en vais. Voilà. Comme ça si on m'en demande un moment j'en aurais un petit peu. J'ai une géode aussi. J'ai trouvé une géode. Allez on est bien. Direction le vaisseau. Et sur le chemin on assiste à une sorte de coucher de lune. Puisque le jour se lève. Et que je n'ai pas beaucoup avancé. Il y a d'énormes champignons là. C'est marrant. Elle est moins verte qu'avant la planète. Elle est redevenue. Comme les planètes que je connaissais de ce type. C'est à dire très bouleuse. C'était un effet de l'atmosphère peut-être cette couleur. Là c'est la bouillasse. Encore un vaisseau qui passe au-dessus de ma tête. Allez on y est presque. Je crois que c'est là-bas en contrebas. Oui voilà on aperçoit les trucs qui flottent dans les airs. Cool. Le gars fatigue un peu. Je vais lui remettre de l'eau 2. Hop. Et puis ça. Voilà comme ça on est au top. Et là on va pouvoir bientôt partir mine de rien. J'espère que j'aurai pris assez de ferrite. Puisqu'il y a un truc où il faut de la ferrite. Avant de partir. Donc c'est pour ça que j'ai fait des stocks quand même. Ça c'est quoi encore de la ferrite où elle est cool. Boum. Oui elle est tout le temps défaillante. Tu sais t'as pas besoin de nous répéter. On le sait. On sait qu'elle est défaillante. Réparation avec saut hermétique enclenché. Alors maintenant le problème c'est les propulseurs de décollage. Il va falloir utiliser cet objet. Mais d'abord faire de la gelée d'hydrogène. Gelée d'hydrogène on va la faire là. J'ai ce qu'il faut parce que. J'ai récupéré pas mal de dihydrogène. Et donc ce qui fait que je viens ici et toc. Je le place. Et déjà c'est fait. Ensuite il me faut un plaquage métallique. A nouveau. Il est fait. Comme ça je vais pouvoir fabriquer une machine. La raffinerie portative. Je la place là. Il faut du carbone. Comme carburant. Ici on met de la ferrite. Pour obtenir de la ferrite pure. Dès qu'on a ce qu'il faut on fait stop. On a ce qu'il faut. On récupère. On récupère aussi ça. Le carburant est-ce qu'on peut le prendre ? Non je crois que c'est dedans et tant pis. Et puis comme on n'a plus besoin on reprend. Voilà. Et on peut enfin. Toc. Réparer cette partie là. Nickel. J'ai l'impression que tout est bon. Vaisseau réparé. Système de lancement en ligne. Tout est opérationnel. On peut quitter cette planète affreuse. Ah oui il y a un truc que je voulais. Parce que j'aime pas cette vue. Faut que je retrouve. C'était comme ça je crois. Changer de vue du vaisseau. C'est ça. Je préfère comme ça. Alors là pour l'instant on avance tranquille. Et donc on va partir. Vers le ciel. Vous allez voir qu'on y est vite. Voilà on est déjà dans les étoiles. Galaxy Euclide. Six planètes. Races dominantes. Geck. Donc là je freine un petit peu pour observer. Voilà on était sur cette planète là. On va faire un petit tour sur nous même pour la voir comme ça. On n'aperçoit pas grand chose au final quand on est en hauteur. A part de belles couleurs. On a ça qui est par là. Ça qui est par là. Ouais ça me demande d'accélérer. Je vais le faire. Et ça me demande de tester les pulso-réacteurs en mode voyage rapide. Donc je le fais aussi. Mais on capte un message. Donc on s'arrête. Transmission entrante. Wow on s'arrête dans un endroit terrible. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une ceinture d'astéroïdes ? Allez. S'il te plaît. Identifie-toi. Je suis... Vous identifiez. Tu n'es pas... Seul. Suis-le. La diffusion s'interrompt aussi étrangement qu'elle avait commencé. La dernière partie du signal semble correspondre à des coordonnées. Donc on peut aller quelque part. Coordonnées reçues. Ah elles sont plus bas. D'accord. Bah tant mieux. Wouhouhouhou. Ça me fait un peu peur d'être là-dedans. En même temps on peut tout péter. D'accord. Ça va. On récupère des choses quand on casse ça. Oh regardez ce machin là. Ça ça doit être un truc. Il vaut cher non ? Objet de catalogue. Platine. Il est beau ce jeu quand même. Bon je ne maîtrise pas encore beaucoup de vaisseaux. Étant donné que je n'ai pas beaucoup utilisé. Allez on va se rendre là-bas. Donc on va se mettre comme ça. Et passer en mode pulso-réacteur. Ah il y a de l'ammonia, des moisissures. Ah super encore une planète toute pourrie. Il va falloir malheureusement qu'on y atterrisse. Bah j'ai pas de bol. Je suis abonné aux planètes de merde. Les planètes champignons quoi. On redresse un peu. On vole plus vite. On est proche du signal. C'est là. On ralentit. Et on se pose. Ouais planète champignons une nouvelle fois. Ce vernis de service. Ah je peux descendre. La même que l'autre. On est revenu au même endroit en fait. Je vais me débarrasser de ça. Boum. Et puis je crois que je vais m'arrêter là pour ce premier épisode. On fera la suite la prochaine fois. Donc je dois trouver source du signal. Peut-être que je vais la chercher avec ma visière. Ouais voilà. Faudra que j'aille par là. Vous voyez. C'est à 132, 133, U. C'est de l'unité de mesure. Qu'est-ce que c'est que ça ? Du cuivre. Ouais excellent. On a du cuivre tout près. Donc voilà. On va se quitter là. Et puis on se retrouve pour la suite du voyage la prochaine fois. En tout cas j'espère que ce premier épisode vous a plu. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous donc. Pour le prochain. Bah à la prochaine. Allez salut. Salut.